Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes en train de suivre Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco, miroir du football du 9 août 2022 Nous allons vous apporter des compléments d'informations concernant les prestations de nos internationaux durant les week-ends derniers On va commencer par le championnat de l'Ethonie plus précisément la 23ème journée, vous essayerez un peu surpris de savoir que c'est déjà la 23ème journée, mais il faut savoir que ce sont des pays où l'hiver arrive très tôt, donc les championnats commencent aussi tôt pour permettre aux équipes d'être en trêve déjà dès le mois de, parfois même fin octobre, novembre, ils sont déjà en trêve à cause du froid bien entendu, sans oublier aussi qu'il y a la coupe du monde qui va arriver là au mois de novembre. Donc voilà, on va commencer par les championnats de l'étonie, les clubs qui nous préoccupent c'est le FC Riga, le club Riga de notre compatriote de l'international Groudingonda Muzinga et c'était la 23ème journée comme je venais de l'a dit, le FC Riga s'est imposé 3 buts à 2 contre Meta et Groudingonda était titulaire, il est sorti à la 63ème minute du jeu, donc voici maintenant les stats de l'international Groudingonda avec la formation de FC Riga en Vierce Liga. Temps de jeu, 1727 minutes, un but marqué et une passe décisive sur 2610 minutes possibles, 20 matchs joués sur 29 matchs possibles. Voici donc le prochain match de FC Riga toujours en Vierce Liga dans les championnats de l'étonie. Troisième tour, retour en conférence Ligue, voilà, ça c'est le prochain match de Vierce Liga, ça va être sur la scène européenne, la conférence Ligue 2022-2023 contre Gilles Vicente, football club d'un club portugais, le match est joué à jeudi 11 août 2022 à 21h, 21h, heure de Lubumbashi, à l'estadio Cidade de Barcelos, voilà, Gilles Vicente c'est une ville qui est, je peux dire, dans la banlieue de Bragas, ceux qui connaissaient Portugal, donc il y a Bragas, la ville, les fujils de l'échec, c'est juste un peu dans la banlieue de Bragas, voilà, tout ce qu'on pouvait vous donner comme information sur le FC Riga de Vierce Liga de Vierce Liga, Muzinka. Notamment en plus, la se pole De Suècle La Sp� Vierce Liga ! C'est parti ! Premièrement en plus, le Nicolas Casmante, c'est parti sur la ville d'un quartier ! Pour tout le monde, le public, c'est parti dans le match deютage brainstorming Applique parcourgues de l'Écosse d' היow seat ou ser douce. Comme nous venons de parler du championnat portugais en faisant allusion à Gilles Vicente qui va affronter le FC Riga de Guglingon d'Amuzinga, parlons maintenant de la première journée du championnat portugais, justement, le FC Braga a partagé 3 buts par tour contre le Sporting Club du Portugal. 3 buts par tour, c'est un bon score, d'autant plus que nous avons au sein de cette formation de Braga, un binational congolais de la diaspora, Simon Banza, et Simon Banza marqué à la 14e minute de jeu de cette rencontre. Simon Banza était titulé, il est sorti à la 85e minute de jeu, Simon Banza, voici les stats de Simon Banza avec cette formation de Braga en Ligue à Portugal. C'est la première journée, donc ça ne va pas être extraordinaire, donc j'ai 85 minutes sur 90 minutes possibles, un match joué sur un match possible. Le prochain match de Braga, ça sera la deuxième journée de la Ligue à Portugal contre Famalissan, son ancien club justement incroyable, Famalissan contre Braga. Vendredi 12 août 2022, 20h15, heure de Kinshasa, 29h15, heure de Kumbashi, au stade municipal Stadion de Famalissan. Donc ça va être quelque chose de supporteur de cette formation de Famalissan. Non pas oublier quand même, Simon Banza, il a rendu d'énormes services à cette formation, il a vraiment marqué beaucoup depuis la base. C'est ce qui a même valu qu'il puisse obtenir ses transferts pour le football club, le sporting club de Braga. Donc voilà, 3 buts par tour contre le sporting du Portugal, c'est pas un mauvais résultat, c'est un très bon résultat, bien qu'il a réussi à domicile. Et nous souhaitons bonne chance à Simon Banza, qu'il fasse le bon choix, le bon choix, c'est l'air de CK, maintenant nous allons avoir un nouveau coach, et les Français également, Sébastien Dessal. Rendons-nous à présent en Turquie, vous savez en Turquie, nous avons un fourilège d'internationaux congolais, déjà en défense, nous avons le boss Christian Louvindaman, nous avons Marcel Tissera, nous avons également Jackson Mouzeka, nous avons Asombalonga, et bien nous avons vraiment, il y a des internationaux congolais, même. Si je dois, c'était en deuxième division, il y en a quelque chose d'hier, j'avais encore, nous avons le KBK, toujours en fait championnat turc, les premières et les deux premières divisions, vraiment, il y a beaucoup de congolais là-bas. Alors nous allons parler de la première journée de la Super League, la D1 de Turquie, Giresun Sport a été défait à domicile 2018 quand il y a Adana Demir Sport, le club même de Asombalonga. Asombalonga a fait une phase décisive dans cette rencontre, à la fin de 30 minutes de jeu, et voici donc les stats de Asombalonga, donc l'été titulaire, il est sorti à la 81 minutes de jeu, dans le temps de jeu, 81 minutes sur 90 minutes possibles, c'est le premier match, un match, un match, un premier match joué, sur un match possible, donc il était titulaire, il a joué 81 minutes, donc c'est pas mal. Le prochain match est de Adana Demir Sport, dans la Super League, c'est la deuxième journée déjà, Adana Demir Sport va recevoir Siva Sport, ça va être le samedi 13 août 2022, à 19h45, heure de Kinshasa, 20h45, heure de Kinshasa, 20h45, heure de Kinshasa, au nouveau stadion des Adana. Vous savez que j'avais oublié encore un joueur, et non de moindre, il s'agit de Mpokou, on a encore Mpokou, on a encore le TGV même. Yannick Boula, c'était venu dans la formation de Mpokou, donc vous voyez qu'on a vraiment beaucoup d'internationaux congolais, des anciens internationaux, des nouveaux internationaux, des jeunes qui montent, des défenseurs. C'est le championnat turc-là qui est vraiment de plus en plus, et on est en train d'attirer des internationaux congolais. C'est tout, c'est tout bénef pour notre futur, le futur de notre équipe nationale, les léopardes et la RDC. En ce qui concerne les mercatos, vous savez, nous sommes en plein mercato, ça continue à bouger, ça continue vraiment à bouger très fort pour les internationaux congolais. Et on est satisfaits de voir, par exemple, Fabrice Ngo Maki a trouvé quand même un point de chute après les Rajas de Kazanoka, il s'est fait tous maintenant au Koweït. D'ailleurs, il a même publié un petit message pour remercier les supporters, les clubs, les Rajas de Kazanoka pour tout. Vous pouvez les voir sur ces images, il a quand même posté quelque chose, il a dit merci en anglais, thank you. Et donc, maintenant, on vous donne une autre information, les détails vont suivre dans les tout prochains jours. Il s'agit de Jordan Icoco, notre international latéral 3, qui évoluait jusque-là dans la formation de Ludo Goretz, la formation bulgare. Vous savez que Jordan Icoco aussi, on l'avait découvert un peu à Guingamp, en avant de Guingamp, le club français en première ligue, en ligue 1 à l'époque, il était en ligue 1 à Jordan Icoco. Et donc, voilà, notre international Jordan Icoco s'est engagé avec le club chypriote de Paphos. Donc, les détails de ces transferts n'ont pas encore été révélés. On va vous les révéler au fur et à mesure où nous allons vous avancer dans les temps. On va avoir un peu plus d'informations sur ces transferts de Jordan Icoco. Bon, bonne chance à lui, en championnat chypriote, là-bas où il va retrouver Dieu. Merci pour l'anglais qui brille également avec la formation de la poêle. Et donc, félicitations pour ces transferts. Maintenant, on va se diriger du côté de Toronto, hein, pour parler un peu de notre international aussi défenseur Chris Mavinga. Donc, le FC Toronto s'est imposé, hein, le FC Toronto a gagné sur la pelouse de Nashville. 3 buts contre 4. Chris Mavinga a disputé l'intégralité de cette rencontre-là. Vous savez, c'est la majeure ligue, hein, là-bas, dans le nord de l'Amérique, hein, championnat américain et canadien qui ont fusionné pour la majeure ligue. Et donc, voilà, la formation de Toronto FC s'est imposée devant Nashville, hein, 3 buts contre 4 et notre compatriote, bien entendu, était titulaire. Si vous avez aimé diastrofoot ici, cette première livraison sportive du jour du 9 août 2022, n'oubliez pas de liker, hein, de partager également et puis aussi de communiquer à tout le monde que diastrofoot existe. Et donc, voilà, et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonné, d'activer la petite cloche des notifications, il vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada